Elle, des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité parité et diversité de 2M. Apprendre à apprendre, telle est la mission de vie de notre Elle d'aujourd'hui. Enseignante en technique d'apprentissage et économie cognitive, elle s'est classée dans le top 10 du championnat du monde de lecture rapide, devenant ainsi la première marocaine et africaine dans cette discipline. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Majda Brabij, enseignante et consultante, neuroformatrice. Bonjour Majda et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous Nadia de m'avoir invitée. Alors Majda, racontez-nous votre histoire. Alors, je suis à Casa, j'ai grandi à Casa jusqu'à l'âge de 24 ans. J'ai dû quitter Casa pour une formation. Je suis l'aînée du fratré de 6 personnes. Donc, ça va vous faire comprendre que j'étais responsabilisée à un âge précoce. Et ça m'a énormément aidée. Sinon, donc, tout enfant, à chaque fois que j'avais du temps libre, j'adorais apprendre de nouvelles choses et j'adorais lire. Je pense que ça m'a beaucoup aidée en devenant adulte. Vous avez déjà, durant votre enfance, ce goût de la lecture. D'où vous est venue cette passion pour l'enseignement ? Je sais que vous avez eu un parcours autre. Vous vous êtes engagée dans la vie active, dans un autre domaine qui est l'économie-gestion. Comment s'est déroulé ce cursus pour devenir enseignante dans un premier temps ? Je vais encore une fois revenir à mon enfance parce que je me rappelle très bien quand j'avais 12 ans. Il y avait mon enseignante qui me demandait toujours d'expliquer quelque chose à mes camarades de classe. Et à chaque fois que je le faisais, il y avait mes camarades qui m'applaudissaient ou mon enseignante qui me disait « Ah, tu sais Majda, tu deviendras vraiment une excellente enseignante. Tu as vraiment le goût de l'enseignement. » Et ça m'a marquée, la vérité. Mais je n'ai jamais pris ça en considération. Mais en grandissant, au fur et à mesure, je me suis rendue compte qu'effectivement, l'enseignement était ma passion. Que j'adorais à chaque fois que je lisais quelque chose ou que je découvrais une nouvelle chose, j'adorais la partager avec les gens qui m'entouraient. Et en travaillant, parce que moi, en fait, j'ai fait toute une carrière en finance. Donc que ce soit au niveau de mes études ou au niveau du début de ma vie active. Donc je travaille au sein de mon groupe international dans la finance et la comptabilité aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit « Côte Majda, c'est vraiment pas ça toi. » Vous n'étiez pas à votre place. Oui, tout à fait. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui vous manquait. Tout à fait. Parce que moi, j'adore partager. Il est hors de question que je ne parle pas, que je ne partage pas. Donc la première occasion que j'ai eue pour faire l'enseignement, j'ai sauté dessus, j'ai démissionné. J'ai quitté mon premier boulot, malgré que ma famille était contre. Bon, vous savez, j'ai utilisé mon salaire carrément pas 4 pour choisir l'enseignement comme métier. Mais j'étais heureuse. J'étais heureuse parce que vraiment, c'était moi. Je me disais « Tiens, Malda, mais c'est vraiment ça ce que tu voulais depuis le temps. » Et de Liban, je voulais, d'abord, je vais partager avec vous un rêve. C'est que je voulais à la base devenir médecin et être neurologue. Et en faisant l'enseignement, j'ai découvert qu'il y a toute une science qui parlait de ça. Et je dirais, j'ai vécu mon rêve, mais aussi ma passion. Donc c'était vraiment, c'était la révélation pour moi. C'était extraordinaire. Et je ne regrette pas ce choix, la vérité. Aujourd'hui, je suis épanouie puisque j'aime. Très bien. Donc, vous aviez cette passion pour la médecine, la neurologie, l'enseignement. Et vous avez tout imbriqué. Et vous êtes maintenant consultante, justement, et neuroformatrice. Comment ça se passe ? Comment vous avez pu faire, justement, le passage entre l'enseignement et la pédagogie ? Alors, en fait, pour l'enseignement, moi, j'ai bénéficié d'une formation qui s'est étalée sur un an en éducation, en sciences d'éducation. Et ça m'a beaucoup aidée, justement, à bien, je dirais, à bien exercer mes fonctions. Et au fur et à mesure, comme j'adore lire, et j'adore lire toujours, donc, je lisais des livres qui m'ont fait découvrir aussi un autre, je dirais, un autre volet de l'enseignement qui est la neuropédagogie et la neuroéducation. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il faut enseigner, mais il faut faire autrement. Et là, c'était, je dirais... Alors, comment on peut faire autrement ? Oui. Alors, comment faire autrement ? Je vais vous expliquer. Parce que l'essentiel, c'est justement, c'est de donner le goût de l'apprentissage par différentes techniques. Exact. Exact. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que dans une classe, on a différents profils. Et je sais très bien que c'est un peu difficile, je dirais, de les classer et d'opérer de façon, je dirais, de respecter la singularité de chacun. Normalement, on est censé respecter la singularité de chacun. Mais comme c'est difficile, il y a des méthodes, je dirais, passe-partout. Et ce sont ces méthodes que j'essaie d'utiliser quand j'enseigne ou quand je fais mes formations. Alors, très simple. Par exemple, il faut passer... Par exemple, il faut essayer de profiler quelqu'un selon son canal de mémorisation. Et en tant qu'enseignante, je suis censée diversifier les outils que j'utilise. Par exemple, si je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'oral, je vais faire plaisir à un profil de mémorisation qui est auditif, mais je ne ferai pas plaisir à quelqu'un qui est visuel. Voilà, donc vous diversifiez les différents sens qui peuvent être stimulés lors de cette étape d'apprentissage. Et du coup, l'information est mieux assimilée. Tout à fait. Voilà. Et autre chose, c'est qu'il faut... Par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est rendre l'apprenant conscient du processus d'apprentissage. J'essaie de lui expliquer comment ça se passe à l'intérieur de son cerveau. Une fois, il soumet apprendre quelque chose. Donc, toutes les étapes, il faut qu'il soit conscient de... Voilà comment son cerveau fonctionne. Notre cerveau, c'est une machine. Et nous, quand nous achetons une machine, généralement, nous disons le mode d'emploi. Mais quand ça vient à notre cerveau, on l'utilise sans lire et sans avoir une idée sur son mode d'emploi. Et comme ça, on risque de le saboter, ou encore ne pas tirer profit pleinement de son pensier. Et bien sûr, aller vers l'autonomisation pour que la personne puisse évoluer, apprendre par elle-même. Je pense que c'est l'objectif. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, éviter un petit peu de... La vérité, moi, les formations, les séminaires auxquels j'ai assisté, donc généralement, on essayait de donner les outils aux enseignants. Maintenant, moi, je pars du principe qu'il faut outiller l'apprenant. C'est l'apprenant qui doit être autonome. Et c'est l'apprenant qui doit être conscient de son processus d'apprentissage. Donc, moi, je lui donne les best practices et les bonnes pratiques. Voilà. Très bien. Et lui, il va essayer de les adapter selon son mode de fonctionnement. Alors, vous parlez de technique. Une de ces techniques, c'est la lecture rapide. Et je sais que ça vous tient à cœur. Vous qui êtes une passionnée de lecture. D'ailleurs, vous êtes classée dans le top 10 du championnat du monde de lecture rapide. Vous êtes devenue la première femme marocaine et africaine dans cette discipline. Comment vous est venue ce goût pour la lecture rapide ? Alors, ça, c'est une autre histoire parce qu'en fait, ça a commencé avec ma thèse de doctorat où j'ai voulu absolument avoir une technique qui va me permettre de lire tous les articles scientifiques que j'étais censée lire. Et surtout, les mémoriser pour pouvoir, voilà, reproduire une synthèse dans ce sens. Et j'ai tapé comme ça sur Google, comment lire rapidement et tôt mémoriser. J'ai trouvé un article sur la lecture rapide qui est pratiqué par Warren Buffett. Et Warren Buffett, c'est la personne... C'est la référence numéro un, voilà, dans la finance. C'est la référence dans la finance et qui pratiquait la lecture rapide. En cherchant, je me suis rendu compte que c'est une discipline à part entière. J'ai commencé à me former, c'était en mode autodidacte. Après, j'ai fait une formation avec un arbitre international dans ce sens. Et il m'a proposé pour, voilà, la participation au championnat. La vérité, au début, j'étais réticente parce que je me suis dit, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle sport du cerveau ? Oui, on va s'entraîner, mais est-ce que le cerveau a un sport ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va exercer notre cerveau ? Il m'a dit oui. La lecture rapide et le mind mapping sont considérés comme des sports cérébraux. Je lui ai dit, écoute, go, je participe. Et j'ai participé, c'était une première fois. Et, alhamdoulilah, pour moi, c'était un challenge qui était réussi. Alors aujourd'hui, vous êtes même l'entraîneur de l'équipe marocaine aux prochaines éditions du championnat du monde des sports de cerveau. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, juste après, j'ai demandé aux organisateurs est-ce qu'il y a possibilité d'accompagner une équipe, de constituer une équipe marocaine. Parce que la vérité, les Marocains, ils n'étaient pas très présents au niveau du championnat. Il y avait quelques Marocains, mais on n'était pas nombreux. Et, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis en train de, avec l'aide du club de lecture Ville Vert, la vérité, ils étaient ouverts à l'idée. Parce que j'accompagne aussi des enfants dans ce sens au sein de ce club. Ils étaient ouverts à l'idée. Aujourd'hui, ils sont le seul partenaire qui m'a ouvert ses portes. Et, incha'Allah, on va préparer une équipe qui va représenter notre pays en mai 2022. Donc, c'est des juniors, c'est des enfants. Et je suis convaincue que si on capitalise sur le potentiel des enfants, on sera vraiment rassuré par rapport à notre avenir, en tant que pays, en tant que nation. Merci infiniment, Majda, pour ce beau témoignage. Merci à vous, Nadia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.